La méditation de ce 2 juin est intitulée « Préparation pour ce qui nous attend ». Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Sophonie 2.3 La transgression a presque atteint sa limite extrême. La confusion remplit le monde et une grande terreur va bientôt s'étendre sur les êtres humains. La fin est très proche. Nous qui connaissons la vérité, nous devrions nous préparer à l'événement terrible qui va surprendre le monde. L'époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu est imminente. Il nous faudra alors une vie chrétienne que nous ne possédons pas maintenant et à laquelle l'indolence de plusieurs les empêchera de parvenir. Il arrive souvent que les difficultés soient plus grandes de loin que de près. Mais ce ne sera pas le cas de la crise qui est devant nous. Les descriptions les plus palpitantes sont au-dessous de la réalité. À ce moment-là, toute âme devra subsister seule devant Dieu. Même si Noé, Daniel et Job se trouvaient dans le pays, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. » Le grand conflit final entre la vérité et l'erreur est le dernier épisode de la guerre séculaire contre la loi de Dieu. Cette bataille s'engage actuellement. Elle met aux prises les lois humaines et les préceptes de Jéhovah, la religion des Écritures et celle de la fable et de la tradition. Nous devrions étudier les événements marquants que les temps dans lesquels nous vivons nous montrent. Nous devrions prier avec ferveur afin d'être prêts pour les luttes du grand jour que Dieu prépare. Ceux qui se placent sous le contrôle de Dieu, pour se laisser conduire par Lui, entreront dans la trame solide des événements qu'il a préparés. Inspirés par l'esprit de Celui qui a donné sa vie pour la vie du monde, ils ne demeureront pas longtemps dans l'impuissance pour s'attarder sur ce qu'ils sont incapables de faire. Revêtus de l'armure divine, ils avanceront sur le champ de bataille avec le désir de combattre pour Dieu, sachant que sa toute-puissance répondra à leurs besoins. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Sophonie 2-3 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada